Travaillez-vous sur des questions de politique publique concernant les minorités ethniques et ou migrantes ? Utilisez-vous ou souhaitez-vous utiliser des enquêtes quantitatives pour éclairer ce type de travail ? Si c'est le cas, le registre d'enquête sur les minorités ethniques et migrantes peut être une ressource pertinente. Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes est une base de données et un outil gratuit, en ligne et facile d'utilisation permettant de découvrir et de s'informer sur les enquêtes quantitatives existantes sur l'intégration et ou l'inclusion des minorités ethniques et migrantes. En offrant des informations détaillées, que nous appelons métadonnées, sur ces enquêtes par le biais d'un point d'accès unique, le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes a réussi à établir une base d'utilisateurs internationales, accueillant en moyenne 300 à 400 utilisateurs uniques chaque mois. De plus, comme les utilisateurs sont en mesure d'ajouter leurs propres métadonnées au registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes, la liste des enquêtes enregistrées s'allonge activement. Par exemple, lorsque la version 1.0 du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes a été lancée en décembre 2021, elle affichait déjà les métadonnées de plus de 1700 enquêtes provenant de 34 pays différents. Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes couvre non seulement un nombre important et varié d'enquêtes, mais offre également de riches métadonnées pour chacune d'entre elles. Le registre peut ainsi facilement être exploité pour découvrir et en savoir plus sur les enquêtes pertinentes pour votre travail lié aux politiques publiques. En d'autres termes, le registre d'enquête sur les minorités ethniques et migrantes peut être une excellente ressource pour agréger les informations existantes pour votre enjeu de politique publique spécifique impliquant des minorités ethniques et ou migrantes. Par exemple, Claudia est une analyste de politique publique dans un think tank spécialisé dans la traite d'êtres humains en Europe. Elle souhaite savoir quels types d'enquêtes ont déjà été menées dans les pays européens à propos de la question du trafic d'êtres humains. Pour trouver de telles enquêtes, Claudia peut utiliser l'option de filtrage avancé du registre d'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Plus spécifiquement, si elle sélectionne le thème passage de clandestin des trafics d'êtres humains, la liste d'enquêtes sera automatiquement mise à jour pour répertorier uniquement les enquêtes couvrant ces thématiques. Elle peut en apprendre davantage sur chacune de ces enquêtes en cliquant sur le nom de l'enquête comme ceci. Par exemple, pour cette enquête, elle peut voir que l'enquête a été menée en Espagne en 2006-2007. Et les données sont disponibles. Ainsi que les différentes publications. Elle peut aussi affiner davantage ses paramètres de recherche à l'aide de filtres supplémentaires et ou avec une recherche par mot-clé. Regardons un autre exemple, Yann qui travaille pour une organisation de la société civile au service des réfugiés. L'organisation de Yann souhaite s'associer à un institut de recherche pour mener sa propre enquête sur les réfugiés. Yann souhaite donc savoir quelles enquêtes ont déjà été menées auprès des réfugiés par des ONGS ou des associations. Yann peut aussi utiliser l'option de filtrage avancé du registre d'enquête sur les minorités ethniques et migrantes pour trouver les enquêtes pertinentes. En sélectionnant NG Association pour l'objectif principal de l'enquête et puis Réfugiés pour population cible de l'EMM en termes standardisés, la liste d'enquête se mettra à jour automatiquement pour afficher uniquement celles qui respectent ces paramètres. Yann peut ainsi en apprendre davantage sur chacune des enquêtes d'identifier en cliquant sur le nom de l'enquête. Par exemple, si Yann veut particulièrement savoir qui a participé au travail de terrain, elle peut consulter la section 7. Pour un acteur de l'élaboration des politiques publiques comme vous-même, le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes peut aussi être une excellente ressource pour présenter les enquêtes auxquelles votre organisation a participé. En effet, vous pouvez fournir les métadonnées de l'enquête de votre organisation si elles comptent au moins 200 à 250 répondants d'issues de minorités ethniques et ou migrantes. Pour devenir un contributeur au registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes en tant qu'institut de sondage enquête professionnelle et ainsi présenter toutes les différentes enquêtes qui ont été réalisées par votre entreprise, vous devez suivre les étapes suivantes. Étape 1. Remplissez un formulaire de demande d'ouverture d'un compte qui vous donnera accès au formulaire en ligne permettant de contribuer aux métadonnées du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Étape 2. Lisez attentivement les conditions d'utilisation du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et de ces métadonnées pour comprendre comment les métadonnées que vous fournissez seront traitées et utilisées, ainsi que vos responsabilités en tant que contributeurs au registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Ces deux étapes franchies, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes vous contacteront par e-mail en utilisant le compte choc.project.sciencespo.fr pour vous transmettre votre compte, un identifiant et un mot de passe temporaire, ainsi que tous les supports de formation essentiels à la compilation des métadonnées de votre enquête. Une fois que vous avez obtenu votre compte et que vous êtes prêt à fournir des métadonnées pour votre enquête, vous devez vous rendre sur le bacan du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes et vous connecter à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe provisoire. Vous serez alors accueilli par cette page de bienvenue. Vous devez ensuite changer votre mot de passe temporaire en un mot de passe personnel en allant sur votre nom dans le coin supérieur droit et en cliquant ensuite sur Profil. Pour une explication plus détaillée sur le changement de votre mot de passe, veuillez consulter la vidéo 1 de la série de tutoriels vidéo, plateforme back-end du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Pour contribuer aux métadonnées de votre enquête, cliquez sur Enquête, qui se trouve sur le côté gauche de la page d'accueil. Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page où figurent toutes les enquêtes déjà saisies par le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Sur cette page, vous trouverez en haut à droite le bouton « Créer une enquête ». Ce bouton vous permet d'accéder au formulaire en ligne à remplir qui vous permettra de fournir des métadonnées pour votre enquête. Après avoir cliqué sur le bouton « Créer une enquête », vous serez dirigé vers une nouvelle page intitulée « Créer une enquête ». Cette page, dans son intégralité, est le formulaire en ligne que vous devrez remplir pour produire des métadonnées pour votre enquête. Nous allons maintenant aborder brièvement la manière dont ce formulaire en ligne doit être utilisé. Vous trouverez des conseils plus détaillés dans la vidéo 5 de la série de tutoriels vidéo, plateforme back-end du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Ce formulaire est configuré de manière à ce que le « Statut » de l'enregistrement apparaisse en haut de la page. Comme ce formulaire est vierge et que vous le remplissez pour la première fois, le statut est automatiquement réglé sur « Brouillon ». À côté de chaque variable, vous disposez d'un champ que vous devez utiliser pour remplir votre réponse. Pour chaque champ, un court texte d'aide a été fourni pour vous rappeler comment le remplir correctement. Comme vous le verrez également, le formulaire est très complet et détaillé. En fait, il comporte plus de 200 variables réparties en 11 sections différentes. Vous devrez donc réserver un peu de temps pour remplir correctement et intégralement le formulaire, environ 30 à 45 minutes si vous avez la documentation technique et les questionnaires à portée de main. Le formulaire ne se sauvegardant pas automatiquement, il est impératif que vous sauvegardiez votre travail au moins après avoir complété chaque section ou toutes les deux ou trois minutes. Pour sauvegarder votre travail, vous devez vous rendre tout en bas du formulaire et cliquer sur ce bouton. Lorsque vous avez terminé de saisir les métadonnées de votre enquête, sauvegardez votre travail une dernière fois en laissant l'état « Brouillon ». Notez ensuite l'identifiant unique attribué à votre enquête. Vous devrez également confirmer par écrit que vos métadonnées sont prêtes à être examinées en envoyant un e-mail aux administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes à l'adresse choc.project.sciencespo.fr, avec pour objet « Enregistrement », avec l'idée unique de votre enquête entre parenthèses, prêt à être examinée. Dans le corps de cet e-mail, veuillez mentionner l'identifiant unique de votre dossier et le nom anglais de l'enquête. Veuillez également préciser que vous avez lu les « Conditions d'utilisation du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et de ces métadonnées » et que vous acceptez que les métadonnées que vous avez fournies soient attribuées avec la licence CC01.0 Universal CC01.0 Public Domaine Dédication, accompagnée du texte suivant. Les normes de notre communauté, ainsi que les meilleures pratiques scientifiques, prévoient que le crédit approprié soit accordé par le biais d'une citation. Veuillez citer à la fois le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et les producteurs de données lorsque vous réutilisez les métadonnées. Après avoir reçu votre e-mail, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes travailleront avec vous pour examiner et valider les métadonnées de votre enquête, en suivant un processus de contrôle qualité établi, en plusieurs étapes et rigoureux. Une fois le processus de contrôle de la qualité de votre enquête terminée, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes obtiendront votre autorisation de publier les métadonnées, ce qui les rendra accessibles au public sur le registre des minorités ethniques et migrantes et fera officiellement partie de sa collection de métadonnées. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de présenter vos enquêtes à l'audience internationale du registre des minorités ethniques et migrantes. Pour en savoir plus sur le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes dont Comment devenir un contributeur, visitez ethmicsurvedatahub.u, enregistrez et consultez nos autres vidéos.